Salut à vous, c'est le docteur Edou Miguel, votre pharmacien. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un anti-acnéique très efficace, appelé le péroxyde de benzoïl, qui est donc un très bon anti-acnéique, OTC comme on l'appelle dans le lagage pharmaceutique, c'est-à-dire ouvert de compte ou encore en français. C'est un médicament pour lequel vous n'avez pas besoin de prescription et que vous pouvez vous procurer très facilement en officine à la demande. Donc, le péroxyde de benzoïl agit donc beaucoup plus par son action antiseptique. Il va combattre particulièrement un microbe, le propionibacterium acnès, qui est l'un des microbes majeurs responsables de l'acné. Et donc, ce qui va permettre donc de combattre l'acné si vous en souffrez. Il est aussi important contre l'acné parce qu'il permet de favoriser l'élimination des cellules mortes ainsi que l'élimination du sébum, donc de la graisse, afin que ces cellules mortes et cette graisse ne s'accumulent pas sous votre peau pour faire sortir des boutons. Le péroxyde de benzoïl peut être utilisé chez tout le monde dès l'âge de 12 ans. Donc, que vous soyez enceinte ou femme allaitante, vous pouvez sans souci prendre ce produit. Bien, on le retrouve sous plusieurs formes en officine, sous forme de gel, de pommade, de crème, de lotion ou de shampoing. Et généralement, la concentration aussi entre 5, qui est la faible concentration, parfois un 4%, et 10% qui est la concentration forte. Donc, il est toujours recommandé de commencer par la concentration la plus faible, afin d'éviter des irritations. Donc, vous pouvez commencer par un produit qui est dosé à 5% ou à moins de 5%, évaluer l'efficacité, donc si ce n'est pas suffisamment efficace, passez donc à une concentration supérieure, notamment de 10% de manière progressive. Il est recommandé une à deux applications par jour. Et l'application, généralement, du 4 semaines, donc, il faut environ un mois pour pouvoir voir réellement l'efficacité du traitement sur votre acné, bien qu'il peut y avoir des personnes qui bénéficient déjà du processus de benzoïl bien avant 4 semaines. Et donc, si après 4 semaines, à 2 mois, vous n'avez pas d'amélioration, c'est très important de vous faire consulter par un dermatologue qui va soit ajouter d'autres produits, d'autres crèmes, d'autres lotions, d'autres produits cutanés, ou encore d'autres produits sous forme de comprimés que vous allez avaler, ou alors remplacer complètement le pérocyl de benzoïl par un produit beaucoup plus fort, beaucoup plus spécifique pour votre peau. Bien, le pérocyl de benzoïl, il faut dire qu'il ne cause pas beaucoup d'effets secondaires graves, donc vous pouvez avoir quelques cas d'irritation au niveau de votre peau. Si c'est le cas, vous devez juste limiter l'application à une par jour ou à une tous les deux jours pour éviter donc l'irritation. Mais si vous développez une allergie à ce produit, il serait préférable d'arrêter le traitement, notamment si vous avez des symptômes tels que le gonflement de la langue, du cou, de la gorge ou des lèvres, si vous avez des difficultés respiratoires, une douleur thoracique, ou encore si vous avez une sensation de cuisson ou de chaleur intense au niveau du visage. Vous devez donc, dans cette situation, arrêter, interrompre le traitement et consulter un dermatologue qui va donc vous donner le traitement approprié. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.